Bah mon pote, c'était bien meilleur qu'un parc d'attractions cette histoire ! Mais selon bonjour, nous repartons sur les traces de Martin Scorsese avec The Irishman, l'homme irlandais ! Tu te rends compte, cette année on a eu Tarantino, Clint Eastwood, Bungenu, les frères Rousseau... Non je déconne, et là on a Martin Scorsese, je suis vraiment très content de t'en parler pour la première fois de cette magnifique chaîne YouTube... Non ça c'est pas à moi de le dire... Et il revient aux affaires avec ce qu'il sait faire le mieux, la mafia italienne, avec cette magnifique fresque de 3h30... Ouais je te l'ai pas dit, ce film est formidable... Fascinant par sa réalisation, ce casque légendaire, et par son propos qui est juste parfait... Avec Martin comme d'hab, c'est une maîtrise de caméra complète, des cadrages aux petits oignons, des plans séquences qui tutoient la perfection... Mon pote, la maîtrise du champ contre champ c'est un truc de fou... Parce que celui-ci te renvoie aux différentes timelines du film, juste sur un plan... Et tu sens tout l'amour et toute la fascination qu'il a pour cet univers, filmant ces individus qui cherchent à survivre à ce milieu violent et sans pitié... The Irishman est un film historique dont l'histoire est au service de l'histoire... Tout est parfaitement détaillé, documenté, il part des années 60 pour arriver à nos jours... A travers les yeux de cet homme de main, petit à petit il va gravir les échelons de cette famille mafieuse... Et en parallèle va mener une carrière politique pour devenir chef d'un syndicat... Et quand on voit toutes ces pérégrinations, c'est mis en corrélation directe avec les affres politiques qu'il y avait à cette époque... La famille Kennedy, la crise cubaine, l'entrée dans la guerre froide... Tout est parfaitement distillé pour en apprendre encore plus sur ce petit bout d'histoire d'Amérique... Et ce long métrage, c'est l'alignement des planètes parce qu'il arrive à point nommé... Toutes les étoiles sont présentes pour nous donner un quasi chef d'oeuvre... Parce que c'est un film crépusculaire pour ses différents personnages... Aussi bien pour Martin Scorsese et tout ce casting légendaire qui ont tous passé la soixantaine d'années... Idem par rapport à son réalisateur, qui nous donne ici peut-être son dernier gros projet de cinéma... C'est la même pour ses acteurs 5 étoiles qui ont marqué le cinéma sur 50 ans... Bordel, qu'est-ce que le ton passe... Et même si c'est un film de potes qui a été développé par De Niro et Martin Scorsese... Les mecs sont à 110%, on est pas dans les petits mouchoirs... Et tous, ça veut l'oeuvre... Parce que quand on les voit tous, on est hyper nostalgique, j'étais super ému dès le premier plan... Quand tu vois De Niro qui est dans sa maison de retraite, tu te dis mince alors quel coup dans la gueule... Et sur le plan d'après, avec le CGI qui le rajeunit, ça pique un peu les yeux... Mais dans les secondes d'après, tu l'oublies complètement... Tu oublies que t'as affaire à De Niro en face de toi... Même quand Joe Petit débarque, tu fais Oh Joe Petit, Niki Santo ! Quand tu vois la prestation de ce type, la même, il est dans son personnage... Et c'est pareil pour Chino, qui joue un personnage historique qui a marqué l'Amérique... Jimmy Hoffa, qui était aussi connu que John Fitzgerald Kinsey... Et il faut pareil, deux minutes, pour digérer que Al Pacino est en face de toi, et il est complètement dans son perso... Et en plus de ce travail de rajeunissement, de visage, il y a aussi un travail corporel par rapport à ses acteurs... Qui sont très âgés, et ils doivent bouger comme des mecs de 40 ans, voire plus jeunes pour De Niro ! C'est un film qui a dû être très physique pour eux, mais la performance est là... Restons sur les acteurs ! Bah j'arrive pas à les départager, ils sont tous géniaux... Ils représentent parfaitement la mafia de cette époque, une mafia aussi qu'on voit évoluer... Avec la grandeur et la décadence qui va arriver après... La violence, mais aussi la classe, la solidarité entre tous ces mecs... Tu sais que, quand tu connais tous ces films, il va y avoir de la trahison... Que le pouvoir et la protection du clan passent avant tout... Tu sais que pour ces personnages, ça va être un clave-cœur... La performance de ces trois personnages, c'est magnifique de symbiose, magnifique de sincérité... Je te parlais de performance corporelle, mais aussi je dois te parler de performance de regard... Parce qu'il n'y a pas que les coups de gun qui sont violents dans ce film... Les regards sont pesants... Ils font aussi mal qu'un headshot, surtout ceux de Joe Petschi... Il est beaucoup plus taiseux et beaucoup moins énergique que dans Godfellas ou Casino... Mais il est beaucoup plus terrifiant ! Pareil pour la mafia, tu sens que c'est une fin de règne... Tu sens que c'est la fin d'une histoire... Et il y a toujours la bonne distance qu'on avait sur les précédents films de Martin Scorsese... Par rapport à tous ces mecs... C'est un milieu dans lequel il a vécu, il a vécu à Italy, ils les a tous vus... Et on a toujours la même fascination, on a toujours la même répulsion... Et pareil dans la relation entre tous ces personnages... Soit au niveau de leurs soldats, au niveau de leur famille, la puissance des dialogues... Tout ce passif agressif qu'il y a entre eux... T'as pas de cette fil de frissons, t'as l'impression d'être dedans... T'as l'impression que tu vas te prendre une balle toi aussi... Et il y a des scènes qui te retournent... C'est fait avec Maestria, tout est parfaitement chorégraphié... Et celle qui m'a le plus marqué... C'est cette scène de suspense qui dure 25 minutes... Que des visages fassent cam, que des non-dits... Que du silence qui t'écrase... Tu sais ce qui va arriver... Complètement dégoûté et triste pour tous ces personnages... Et ça nous donne un climax magnifique... Parce que eux tous, nous comprends même après... Que tu sois le parrain, que tu sois le soldado... Que tu sois le mec qui va se prendre la balle... Surtout ce que dans une machination, dans un étau... Qu'ils ne contrôlent pas... C'est soit toi qui crèves par honneur... C'est la personne d'à côté... Parce que si tu ne respectes pas les ordres... La personne que tu dois buter se fera buter... Mais toi aussi tu vas te faire buter... Et si tu te fais buter... Toute ta famille part avec... Enfin bref, je te fais pas un dessin si tu connais la mafia... Et Lugube, j'en ai vu plein... Mais ça m'en répile toujours autant... Et Martine, bien qu'il soit dans son bateau de croisière... Qui maîtrise tous les taux dans les habitudes de ses films... Avec toute cette expérience de plus de 40 ans de ciné... Et bah le mec se donne encore à fond quoi... Tout en tant que ça transpire l'amour... Sans que le mec veut faire le film parfait... Au millimètre... La reproduction de ses différentes époques... La direction de ses acteurs... Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas bossé avec De Niro... Il a déterré Joe Petschi... Ça fait vraiment plaisir de le revoir sur un écran... Et c'est la première fois qu'il joue avec Al Pacino... J'avais complètement zappé... Ces deux monstres de cinéma... Dont j'ai aimé bosser ensemble... Et bah ils ont bien fait d'attendre... Parce que c'était vraiment somptueux... On a parlé des titans... On va parler des acteurs secondaires... Harvey Keitel qu'on voit pas beaucoup... Lui aussi c'est un acteur de légende... Ça fait vraiment plaisir de le voir... Le mec comment il te bouffe la caméra... Sur le peu de scènes qu'il a... Le mec il est archi flippant comme d'hab... Et il y avait même Action Branson qui passait par là dis donc ! Et une ! Et ça c'est mon seul regret... Je kiffais ce personnage... Le lien de Frank Sheeran avec sa petite fille... Qu'on voit évoluer à travers les âges... Pour devenir adulte... Joué par la magnifique Anna Pakin... Qui devient de plus en plus belle... Même si les scènes sont très belles entre les deux... C'est juste ça que j'aurais voulu qu'on développe un tout petit peu plus... Tant pis si ça fait 4 heures... Moi j'ai tout mon temps hein... Pas de problème... J'avais vraiment un lien très fort entre ces deux personnages... C'était un arc qui était vraiment... Prépondérant à part la trajectoire de ce Mathieu... Un seul bémol en 3h30 c'est très bien Marty ! Pour conclure sur The Irishman ! Un des films de l'année mon gars... Un des meilleurs films de Martin Scorsese... C'est un parfait triptyque entre les affranchis Casino et celui-là... C'est un film qui porte le poids des âges... Porte le poids des âges de tous ces personnages... Fait à travers les yeux d'une personne âgée... Qui nous donne le rythme parfait... D'une vieille personne qui te contient l'histoire sur plus de 50 ans... C'est un film qui fait écho à beaucoup d'autres qu'on a vu cette année... Quand je pense à Once Upon a Time de Tarantino... Quand je pense à la mule de Clint Eastwood... Je ne peux pas m'empêcher d'avoir la larme à l'oeil... Parce que c'est peut-être la fin de tous ces types-là au ciné... On ne les aura peut-être plus... Il signe un dernier barreau de donneur... En lettres de sang et d'amour... Mais c'est un véritable kiff de les avoir eu tous les trois cette année... Du combler tous les fans du cinéma du monde entier... Même si j'avoue je préfère les voir en salle ! Je l'ai vu à la télé tranquille... On était à la maison... J'ai pu faire une pause pipi-pépère... Parce que 3h30 avec ma vessie qui est assez fragile... J'étais obligé... Un score 16 à son sommet... Après toutes ces années... Il a toujours la même fougue... Et le même regard sur la société et sur le cinéma... Peut-être une lettre d'adieu... Enfin j'espère pas... A venir voir ce réalisateur et ses acteurs tous les mois au cinéma... Et le moins la magie est encore intacte... Après toutes ces années... De la nostalgie... De la violence... Du rire... Des larmes... Du déchirement... Un genre sur lequel tout a été dit... Mais il arrive encore à le sublimer... De belles fulgurances... 3h30 de bonheur... Bref une lettre d'amour... Inoubliable... Avec laquelle je me suis senti seul... Des sons génériques de fin... Parce qu'il était deux heures du mat... C'est vrai ? Un chant du signe... Réussi... Terminus pour vivre à 8 chemins... Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos... D'ici là porte-toi bien... Merci pour tes likes et partages tes commentaires... Plein de gros bisous... Je t'envoie un magnifique... Peace and love... Thank you Marty... It's over... They're all gone... Frank it's time... It's time you say... What happened...